Les prétendants dans la première course sont principalement Black Gambit, qui a bien entamé sa préparation et qui est bien physiquement, Tiger Master, qui s'est refait une santé à Florian et qui affiche une forme plaisante, et Aromonties, qui a bénéficié de son dernier galère de course et qui affiche une forme améliorée. Dans la deuxième course, Headstrong Harry a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il n'a fait que du maintenance work à Florian. Red Tractor a été patiemment préparé ces derniers temps et il paraît en net regain de forme. Always Flirting a démontré des signes évidents de progrès et il a paru bien affûté. Dans la troisième course, Hillbrook est en pleine possession de ses moignets et son séjour à Florian lui a fait beaucoup de bien. Emerald Approach commence à retrouver ses moignets, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien améliorée. Wonder Kid a bien assimilé son travail jusqu'à présent et il est sur la bonne voie concernant sa progression. Dans la quatrième course, The Flying Machine progresse de façon satisfaisante et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Monarch Emblem a gagné en condition avec une course dans les jambes et il est mieux physiquement. Dans la cinquième course, Scorecard a été préparé avec beaucoup de soin et il a laissé une très bonne impression sur la grande piste. Maestro Salute se rapproche davantage de son meilleur niveau et il ne s'est contenté que des Light Canters à Florian. Flash Drive a bénéficié d'une préparation méthodique et il s'est bien comporté lors de son canter. Dans la sixième course, Recall to Life a été bien ménagé après sa dernière victoire et il jouit toujours d'une très bonne santé. Nordic Warrior a profité d'un break à Florian pour se refaire une santé et il affiche une pompe plaisante. Kruger Run commence graduellement à retrouver ses automatismes et il a travaillé en progrès. Dans la septième course, Captain's Bounty a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il paraît être dans de meilleures dispositions. Roman Express a maintenu une bonne condition physique et il n'a effectué que du maintenance work à Florian. Capiticos s'est fait remarquer par une belle forme démontrant qu'il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Dans la huitième course, Kao Loon Bounty a bénéficié de son dernier galet de course et il respire la grande forme actuellement. Albert's Day a été partiellement rené et il est encore mieux par rapport à sa dernière sortie. Brandwin a progressé de façon satisfaisante ses derniers temps et il a paru bien dans sa toux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada